Je suis une voix un peu comme ça, sensuelle. Ouais, j'allais dire qu'on vous connaît pour Camping 1 et 2. Oui, c'est pas sensuel, c'est ça que je voulais dire. Ou c'était très sensuel dans Harry, un ami qui veut du bien. Film qui a fait quand même, petit film comme on dit, exigeant, qui a quand même fait 2 millions d'entrées, excusez du peu. Et là, vous êtes à l'affiche d'un film qui sort mercredi, c'est une comédie, mais pas seulement, le titre c'est Ni Une Ni Deux, c'est avec François-Xavier Demaison et Marianne Chazelle, et une fois n'est pas coutume, vous n'avez pas le rôle principal, mais vous avez les deux rôles principaux. Ah oui, là j'ai mis le paquet. Expliquez, racontez l'histoire. Ah, je joue deux jumelles. Deux jumelles qui ont été abandonnées à la naissance, et une est allée d'un côté de paternelle, l'autre de paternelle, bref. L'une est actrice en perte de... Ouais, je sais pas comment on dit, de vitesse, de... Ouais, bon voilà. En perte de vitesse. En perte de vitesse. Et Laurette, donc ça c'est Julie, et Laurette, elle est coiffeuse dans le sud. Il y en a une qui connaît l'existence de l'autre. Ouais. Et puis elle va aller la voir, la Laurette, lui dire qu'elle est fan, qu'elle l'aime beaucoup et tout ça, elle va lui laisser la carte du salon, et Julie entre-temps se fait une chirurgie esthétique, elle a une allergie à un produit, Botox ou Yacide, je sais pas ce qu'elle a foutu dans sa bouche. Enfin, elle a une bouche de canard. Enfin, elle a une bouche de canard. De babouin. Et du coup, elle va avoir l'idée de l'appeler pour la remplacer, et voilà. C'est un pitch qui paraît compliqué, mais quand on voit le film, non. En fait, il faut partir de là, c'est une comédienne, elle doit tourner dans un film, elle est imprésentable, immontrable pendant trois semaines, si elle fait pas ce film, sa carrière est foutue. Elle dit, tant pis, perdu pour perdu, j'appelle cette fille qui me ressemble tant. Et après, plein, plein, plein. Bien, mieux dit. Deux rebondissements. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? Pourquoi vous avez dit oui ? Bah, deux rôles. Ah d'accord. Bah non, mais c'est marrant. Ah non, mais je vous le reproche pas, je vous demande juste de savoir ce qui vous a plu, quand vous l'avez lu. Oui, oui, je ne prenais pas comme un reproche. Non, 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 d'abord, Anja Fieri, j'aime bien comment elle écrit, parce qu'elle a écrit la série « Fais pas ci, fais pas ça », elle écrit vachement bien, c'est une écriture un peu subtile, c'est pas toujours le cas. Et puis, le challenge et le défi de jouer deux rôles, c'est invraisemblable. Ah oui, il faut le dire, parce que ce qui est formidable et qui était impensable du temps du cinéma muet, c'est que grâce au trucage, vous êtes parfois deux à l'écran. Et vous êtes en train de discuter toutes les deux. Oui, mais avant, c'était pas possible. Avant, il y avait tout le temps des scènes où on voyait les gens de dos. Donc là, vous êtes vraiment toutes les deux. Oui, ça s'appelle les doubles passes. Comment vous avez fait, techniquement, ces doubles passes ? Voilà, bah les doubles passes, c'est très compliqué. Alors, vous jouiez... Je jouais d'abord l'une. Ah bah non, ça dépendait. Ah bon ? Il y avait ou l'une ou l'autre. Ça dépendait des raccords, des coiffures, de ce qui était le plus rapide à faire. Mais vous jouez dans le vide où il y a quelqu'un d'autre devant vous ? Non, il y a une doublure qui a exactement mes épaules, ma corpulence... Votre carrure ? Et la... Physiognomie ? La coiffure, voilà. Elle me donne la réplique dans l'une, elle me donne la réplique dans l'autre, et ensuite, la double passe va réunir les deux. D'accord. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi, parce qu'il faut que je refasse les mêmes gestes raccords de l'une et de l'autre, et je m'entends jouer. Donc je joue avec moi-même. Alors ça, c'est un peu schizophrénique. Parce qu'on entend votre voix off sur le plateau, sur le plateau de tournage. Non, mais c'est pas la voix de la doublure. Non. C'est votre voix à vous. Dans un casque, ouais, c'est très spécial. Et pourquoi vous avez été choisie ? Je sais pas. Je sais pas. Vous le demanderez à Anne. Mais non, je le sais, vous l'avez raconté dans le dossier de presse. Ah bon ? Mathilde Seigné, ouais. Vous vous souvenez pas ? Bah alors, voilà. Pourquoi tu peux vous poser la question ? Comptez que la réalisatrice vous a vue dans un dîner dans lequel vous avez fait des imitations de Sylvie Barton et qu'elle était morte de rire. Ouais, c'est vrai. Après, c'est une histoire un petit peu plus... Pas plus profonde, mais... Bah j'espère. Ouais, non, on se connaissait pas vraiment. Parce que moi, j'imite très bien Bourville, donc... Mais je sais, vous l'imitez. Non, c'est pas vrai en plus. On se connaît. Mais non, 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 c'est en fait, c'est joli. C'est que c'est la femme de Thierry Bizeau qui est l'associé d'Emmanuel Chin, de grands hommes de télévision, bien sûr, ils sont venus à ce micro, Thierry Bizeau évidemment. Voilà. C'est les patrons d'éléphants. C'est sa femme, Anja Fieri. Ah, j'ignorais. Et Emmanuel Chin et Thierry Bizeau sont donc très amis. Je vais raconter des trucs, tout le monde va s'endormir. Et... Pas du tout. Mon ami Valérie Guignabodet qui est décédée malheureusement il y a trois ans, qui était ma meilleure amie, avec qui j'avais fait mariage, ça, me danse avec lui. Vas-y, percute, t'as beaucoup de choses à dire. Va vite, va vite, cocotte. Et bah voilà, et c'est toute cette bande-là. Je pense que Valérie aurait été jalouse parce que voilà, c'était une concurrente. Et alors dans le film, vous faites plein d'imitations. Vous faites Vartan, Sophie Marceau. Alors, j'ai découvert qu'il y en avait deux qui avaient été coupés au montage, Adjani et Monica Bellucci. Ouais. Elle fait comment Bellucci ? Bonne soir. Je sais pas, elle parle un peu comme ça. Je sais pas, je me rends pas compte, mais... Oui, oui, j'en ai plein. J'adore ça, mais ça, vous le savez, depuis longtemps. Mais je le sais, mais je suis toujours heureux de l'entendre. Johnny, j'aime bien faire Johnny, très mal, mais ça me fait rire. Je reviens sur les deux personnages que vous jouez. Il y a Julie, donc l'actrice célèbre, mais aigrie. En revanche, Laurette, qui tient son petit salon de coiffure en Provence, c'est un joli prénom, Laurette, elle a une vie modeste, mais elle est fraîche, elle est épanouie. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est la réalité ? Selon vos observations, les riches sont malheureux et les pauvres sont sincères. C'est une bonne question. Je sais pas, il y a des pauvres... Je sais pas, il y a de tout. C'est un petit peu réduire l'un et l'autre, mais c'est vrai que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, en gros. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, c'est une question de nature de Jean. Laurette, elle a une bonne nature et puis Julie, elle a pas une bonne nature. Tiens, puisque vous parlez de nature de Jean, Julie a un comportement détestable, c'est une sorte de diva et dans le film, votre personnage dit certains acteurs sont odieux, c'est pour ça que les gens les respectent. Vous le pensez vraiment ? Oui. Oui. Parce que les gens odieux, on les déteste derrière, mais devant, on en a peur. Mince alors. Donc on vous respecte. Oui. On vous dérange pas, on vous emmerde pas. Ah non, non, on frappe pas à sa loge, elle va t'envoyer chier et on n'est pas emmerdés. Moi, qui suis plutôt une actrice vachement sympa et vachement comme Laurette, quand elle remplace Julie, si je puis me... Voilà. Je suis pas distante, je suis cool, et bien parfois, ça laisse un peu n'importe quoi, quoi. Voilà. Alors c'est également un film sur l'univers du cinéma, j'ai appris des choses, il y a un assistant, ça je savais qu'il vient chercher les comédiens et les comédiennes tous les matins en bas de chez vous pour aller tourner. Ouais, moi j'ai à des niveaux différents, on a des chauffeurs après, perso. Ça se fait comme ça. Ouais, un régisseur. Il est vraiment en Porsche Cayenne ou c'est dans le film ? Non, parfois ils sont en Porsche Cayenne. Sur les actrices connues, ils sont dans des belles bagnoles, ouais. Wow, bon, je savais pas, donc j'ai appris un truc. Première scène très forte, c'est une comédienne, donc c'est vous, française, elle vit dans le luxe, l'opulence, notamment que par la précarité et que par les sans-papiers, on en connaît tous. Et je me dis, la coupe de cheveux, c'est Isabelle Huppert. Ah oui, c'est marrant. Bah oui, parce qu'elle est rousse. Alors, il y a aussi, là c'est plus sérieux et plus profond, des réflexions sur l'âge des actrices et du temps qui passe. Pardon de vous en parler, mais c'est dans le film et c'est presque le background du film. Le temps passe ? Ouais. Pour tout le monde ? Le début des ennuis de Julie vient d'une opération de chirurgie esthétique ratée et là, votre réalisatrice, Anne Jaffiery, dit que les actrices vieillissent moins bien que les comédiens, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ben, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est un homme, on dit qu'il vieillit bien, on est heureux de voir un acteur. Je prends l'exemple avec qui je rentre de tournée de Richard Berry. Ouais. Ils ont des belles gueules, quoi. Alors, il était beau jeune, mais il est toujours aussi beau. Ils vieillissent bien, les rides, ça les burine, ça les rend sexy. Nous, les rides, ça ne nous rend pas sexy, ça ne nous burine pas du tout. C'est moche, quoi. Ouais, donc c'est plus dur pour les femmes que pour les hommes. Les femmes, d'une manière générale, et les actrices. Et dans le cinéma, c'est plus dur de trouver des rôles ? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas du tout de mal à trouver des rôles, mais j'en sais rien. Non, parce qu'après, on fait des rôles de son âge. Ouais. Mais... Elle est cool, elle vous a rajeunie dans le film. Ah bon ? Ah ben oui. Ah oui, d'âge, pas d'aspect. Non, mais d'aspect, vous êtes votre aspect. Vous êtes formidable, non ? Oh oui. Oh, je suis pauvre. Moi, je n'aime pas trop me voir à l'écran. Là, là-dessus, je... Ouais, je... Moi, je suis comme vous. J'aime bien vous voir, mais je n'aime pas me voir. Ça tombe bien, on est à la radio. Vous ne faites pas d'images. Vous avez un physique de radio. C'est exactement ce que je me dis chaque matin. Amen.